Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par an du film Dieu n'est pas mort, réalisé par Harold Kroenck. L'histoire, c'est celle d'un professeur de philosophie qui se nomme Radisson, qui un jour va demander à ses élèves de pondre une dissertation sur le fait que Dieu est mort. Sauf que Josh, ben il croit en Dieu. Et il dit à son professeur, non, monsieur, Dieu n'est pas mort. Et donc Radisson va se foutre de sa gueule, et il va lui demander de lui prouver le contraire. Et attention, tout cela ne sera pas sans conséquence, vive le résumé halluciné avec le twist final, oh putain. Ce film, ça fait hyper longtemps qu'il est sorti aux Etats-Unis. A l'époque, il avait fait un carton. C'était sorti nulle part en fait, c'est le genre de long métrage qu'on a du mal à expliquer. Parce qu'en France, ça semble bizarre en fait de faire ce genre de film. Aux Etats-Unis, c'est un carton, God's Not Dead. C'est tellement un carton qu'il y a eu une suite. Ce qui est un petit peu étrange. Mais il y a souvent des films comme ça en fait, qui parlent de l'impact de Dieu sur la vie d'un groupe d'êtres humains, qui sortent aux Etats-Unis. En France, ça nous semble un petit peu chelou en fait, parce qu'on n'est pas autant croyant que les Américains. Les Américains, ils sont à 95% croyants à fond. Mais sauf que chez nous, résultat, God's Not Dead sonne vraiment comme un film un peu ridicule. C'est un film bourré de bons sentiments à en crever. C'est un film qui est mal réalisé. C'est un film qui est lourd en termes d'écriture. Et surtout, c'est un film qui est terriblement maladroit quant à la croyance et au fait de la liberté de penser. C'est un film qui est tellement bien pensant que tout le long du film, les auteurs s'acharnent à vouloir nous faire croire absolument en ce qu'eux croient. C'est un film qui ne laisse pas de liberté de croyance aux spectateurs. C'est le genre de long-métrage sur lequel on sort atterré tellement c'est un film qui est ridicule. En termes d'écriture, il y a trois cette collée à l'écriture. Carrie Solomon, Chuck Konzelman et Hunter Dennis. Oh, l'écriture de ce film est calamiteuse ! C'est un film qui prend donc la base d'un défi entre un professeur et un étudiant. Mais au-delà de ça, c'est un film qui raconte plusieurs histoires. Plusieurs histoires qui vont être mêlées autour de la croyance. Comment résumer ça simplement ? Le but de ce film, c'est de faire en sorte qu'un groupe de personnages qui ne croit pas ou peu en Dieu va à la fin du film croire absolument en Dieu. C'est dans l'ourdingue absolument horrible. C'est vraiment, vraiment lourd. Ce n'est pas intéressant en termes d'écriture. Et je parle vraiment en termes d'athéistes qui respectent la croyance. Mais vraiment, le fait de vouloir absolument convaincre un spectateur athéiste de croire en Dieu uniquement parce que les auteurs de ce film croient en Dieu, c'est un tantinet ridicule. C'est comme si moi j'aimais les pattes et que vous, vous n'aimiez pas les pattes et que je m'obstinais pendant une heure et demie à vous dire « Les pattes, c'est bon, il faut que tu en manges. » Parce que les pattes, c'est bourré de protéines. Les pattes, c'est la vie. Les pattes, ça donne beaucoup d'énergie quand tu n'as pas fait de sport et que tu as besoin de faire un exercice physique sur une longue durée. Les pattes, c'est ce qui te permet de passer une bonne journée. Les pattes, c'est très important. C'est ça pendant une heure et demie. C'est d'un lourd. Tu ne peux pas en tant que spectateur accepter ça pendant une heure et demie. C'est inconcevable. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et le must du must, alors là, moi, j'étais éclaté. C'est quand tu as une séquence de fin où il y a un mec qui est sur le point de crever, tu as un croyant qui arrive à côté de lui et qui lui dit « Confesse-toi. » Et le mec se confesse. Et on ne sait pas pourquoi. Ça fait une heure et demie qu'il ne croit pas en Dieu, mais à la fin, il décide de se confesser. What the fuck ? C'est incompréhensible en termes de pure écriture. C'est incompréhensible. Toutes les métaphores de ce film sont surappuyées. Il y a une histoire de concert qui se met en place avec un groupe de croyants. Si vous allez voir leur clip, vous allez vous taper des barres. Non, mais c'est génial. Mais c'est lourd comme film. Genre vraiment, vraiment lourd. On comprend pourquoi il a mis autant de temps à arriver en France. Parce qu'il ne va jamais trouver son public. Aaron Crong comme père de metteur en scène, il n'y a rien à dire. Sa mise en scène, elle est plate. Elle est vide. Elle n'a aucun sens. Elle est dans le pur factuel. Elle ne cherche à aucun moment à avoir une patte. C'est de la série télé. Et encore de la très mauvaise série télé. Je devrais plutôt dire téléfilm parce que c'est vraiment mal filmé. Ça utilise des effets de mise en scène qui sont extrêmement laids. Ça utilise des effets de direction de photographie avec la lumière qui sont criards. C'est long comme moment de cinéma. C'est extrêmement long. On s'ennuie. On ne voit pas le bout du chemin arriver parce que le film dure quand même 1h50. Ce qui est un format extrêmement long pour le sujet que nous raconte le film. et on pourrait peut-être essayer de s'attacher au personnage. On s'attache un petit peu à Josh durant un certain moment parce qu'au final, le but de son propos est de convaincre une personne qu'elle a tort et que lui a raison. C'est plutôt une opposition de fait. C'est assez intéressant parce que le personnage de Radisson est montré de manière très antipathique au tout début. Ce qui sonne un petit peu comme du ridicule pendant quelques scènes. Mais l'idée est intéressante. Mais franchement, tout ça pour ça les mecs. Juste pour vouloir absolument nous convaincre que vous avez raison et que nous on a tort les athéistes. Stop quoi. La liberté de penser, ça passe aussi par ça. Même au travers d'un scénario, tu peux te permettre d'être ouvert un minimum et de laisser le spectateur penser par sa personne. Le film a cartonné aux Etats-Unis mais il se fait lyncher par tout le monde. Personne n'aime ce long métrage. Je ne sais même pas pourquoi il a cartonné. Parce que les Américains sont croyants mais sinon les notes sont catastrophiques. La presse est catastrophique avec le film. A partir de ce moment-là, tu t'arrêtes quoi. Stop. Les acteurs sont mauvais en plus dans ce film. Le seul qui est bon, c'est celui qui joue le professeur. Parce que c'est un acteur qui est hyper connu, Kevin Sorbo. Si vous ne connaissez pas ce nom, vous avez forcément vu sa gueule. Mais c'est le seul qui joue bien parce que Shane Harper dans le rôle de Josh est catastrophique. Ainsi que tout le reste du casting. Et vraiment. Kevin Sorbo est le seul qui s'en sort bien parce que le reste du casting est vraiment mauvais. Il ne risque pas de passer dans une de vos salles. Donc je n'ai pas vraiment besoin de vous déconseiller d'aller voir Dieu n'est pas mort. Parce que voilà. Si vous voulez vous mater ça, essayez de vous mettre dans un état d'esprit où vous allez voir un groupe de conservateurs puristes américains essayez de vous convaincre qu'eux, ils ont raison et que vous, vous avez tort si vous ne croyez pas en Dieu. Les croyants en Dieu, même eux, je pense que vous allez vous poser des questions parce que ce film est tellement bourré de poncifs que ça dessert presque l'idée de croyance. Mais en tant que thèse, dans une thèse de est-ce que j'ai raison et vous avez tort, le sujet de ce film peut être intéressant. Mais sinon, Dieu n'est pas mort de Harold Cronk, n'allez pas voir ça en salle. Au pire, matez-le-vous sur internet si vous avez envie de vous taper une grosse barre. Mais n'allez pas voir ce truc immonde en salle. Genre, vraiment pas. A plus !